bonjour tout le monde dans cette astuce rapide sur bubble nous allons découvrir le floating group comme son nom l'indique un floating group se comporte comme n'importe quel autre groupe mais il flotte au dessus ou alors en dessous de tous les autres éléments de votre page car n'est pas contenu vraiment dans la page alors l'utilisation de ces éléments de ces éléments est généralement réservé au design où vous voulez que les informations restent à l'écran et défile avec l'utilisateur pendant qu'il navigue sur la page par exemple vous pouvez utiliser un floating group pour avoir un entête fixe qui donc reste affiché lorsque vous défilez vers le bas de la page prenons donc cet exemple de d'entête fixe de header fixe on va dans floating group ici dans l'élément un élément conteneur on l'ajoute sur la page je vais changer quelques paramètres pour que ça s'affiche un petit peu mieux on va le prendre comme ça on va désactiver cette option on va mettre 0 ici on veut qu'il soit pleine largeur donc c'est pour ça que je désactive ça je vais changer également le fond je vais mettre une couleur blanche comme ça on va bien le voir et puis on va également ajouter du texte à l'intérieur texte on va dire floating group parfait on va mettre ça je vais changer également ceci pour qu'il soit encore bien affiché très bien allons tester maintenant voyez le floating group se trouve donc en haut de la page et lorsqu'on descend dans la page et bien il reste affiché donc comme vous avez vu un floating group donc a donc été ajouté comme tout autre type de conteneur il se comporte comme un élément de groupe comme vous avez vu puisque j'ai pu entrer des éléments à l'intérieur comme ce texte ici et on peut lui ajouter des éléments donc ou définir son type de contenu même sa source de données comme vous pouvez voir ici lorsqu'on clique sur le floating group on peut choisir les types de contenu ça peut être quelque chose du texte l'utilisateur etc on peut même choisir la source de données alors puisqu'il flotte au dessus ou en dessous de la page on peut pas on ne peut pas grouper un floating group c'est vraiment déjà un groupe il y a trois positions sélectionnables dans lesquelles nous pouvons faire flotter verticalement finalement le groupe ici les options verticales ou alors horizontalement ici de gauche à droite il y a trois positions sélectionnables pour la partie verticale dans lesquelles nous pouvons donc faire flotter à partir du haut top du bas bottom ou both c'est pour les deux avec l'option nothing par contre faut noter que ce groupe ne flotterait tout simplement pas donc c'est pour ça qu'en général on choisit le top bottom ou both nous allons donc examiner les trois premières options alors top ici lorsqu'on sélectionne ça fait exactement ce qu'on vient de voir ici ça reste en haut bottom vous allez voir et bien ça fait l'inverse ça se met en bas de la page ça reste collé au bas de la page et quand on baisse et quand on monte dans la page ça reste en bas et pour bof vous allez voir ce que ça fait voilà pour bof vous avez vous avez vu ça reste au milieu exactement alors là vous voyez que ça prend toute la page mais c'est simplement parce que on n'a pas choisi de taille de hauteur fixe là si on met une hauteur fixe vous avez vu que et bien ça ne prend pas toute la taille de la hauteur voilà très bien là ça se met vraiment au milieu de la page pour bof voilà donc ces floating group sont vraiment utilisés pour principalement les menus n'hésitez pas à vous amuser avec pour voir comment ça fonctionne voilà c'est tout pour cette astuce j'espère que ça vous a plu cliquez sur le pouce vers le haut et abonnez vous et activez la cloche si vous avez aimé et si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle ci à bientôt